Nous voilà pour un nouveau zoom, ça fait un petit moment, la dernière en date qui est passée dans mon zoom était Yael Méloul et aujourd'hui j'ai une personne vraiment à un univers mais vraiment à 10 milliards de kilomètres de Yael. Mais parfois quand on voit l'actualité de certaines personnes qui nous sont proches, qui commencent un peu à déborder, on se dit qu'il n'y a pas de raison que ce soit les autres qui s'en occupent, alors c'est ce que j'ai voulu faire. Ce soir dans mon zoom, j'ai le plaisir d'avoir mon ami Yael André en face de moi. Salut ! Mon grand plaisir Yoram ! Bisous de Tel Aviv ! Bisous de Tel Aviv parce qu'effectivement il faut le dire, d'habitude je fais ça de Tel Aviv, aujourd'hui je ne suis pas à Tel Aviv, je suis en France. Il est donc 20h04 pour moi et pour toi il est... 21h04 ! 21h04 voilà et c'est ici qu'on peut ouvrir la session. Donc il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à dire. Moi je connais Yael depuis quelques années, depuis presque... ou depuis 7 ans. Depuis 7 ans et j'ai vu Yael, qui était déjà un personnage en soi, mais avec une certaine épaisseur, évoluer et en prendre encore plus. Pour mémoire, pour info, à l'époque, je n'étais pas encore sur Cannes, j'avais fondé avec deux amis, Nisim Selam et Sandon Cohen, j'avais fondé Routes Israël. Et un jour comme ça, parce qu'on regardait beaucoup ce qui se passait par rapport à Israël, évidemment, et un jour on a vu un reportage sur M6 qui parlait de Tel Aviv et il faisait un portrait de Tel Aviv et donc en faisant le portrait de Tel Aviv, il montrait des portraits de personnes de franco-israéliens qui habitaient Tel Aviv et tous étaient vraiment dans le stéréotype de ce que... le pire qu'on puisse imaginer. Et une seule personne s'est détachée du lot, que je ne connaissais pas à l'époque, qui s'appelait donc Ilan Drey, et qui était dans le milieu du high-tech. Et là, je me suis au moins, enfin, un qui ressemble à ce que pourrait être un Tel Avivit, un franco-Tel Avivit. Tel Aviv a la deuxième plus grande concentration au monde de start-up, juste derrière la Silicon Valley aux Etats-Unis. Il s'en crée une tous les jours. Ilan a aujourd'hui 20 salariés, mais il est le seul Français. Ils sont encore peu représentés dans l'univers du web. Il a ouvert sa boîte il y a 10 ans avec 2000 euros en poche et la certitude que c'est là qu'il fallait être. Les gens sont beaucoup plus branchés au niveau du monde digital. On n'a pas de pétrole, donc on a des gens qui sont intelligents, qui essaient de développer des solutions pour le cancer, pour le domaine médical. Et j'ai vu et j'étais enthousiasmé que je peux être une partie de cette révolution. C'est quoi qui t'a mis le piretrier et qui t'a fait arriver en Israël ? Donc, en fait, c'était à la base une histoire d'amour de vacances à la Ilan. Je débarque en Israël à l'âge de 25 ans. Je cherche pour une copine et je m'établis. Je fais le centre d'immigration à Hanana. Donc, j'ai cherché du boulot et j'ai très vite trouvé du boulot en Israël dans ce domaine de la tech. Et surtout, je suis arrivé avec un profil bas. J'avais un portfolio de directeur artistique en France, mais j'étais prêt à recommencer tout le début. Et c'est ce que j'ai fait en fait. J'étais un petit exécutant. Du petit exécutant à devenir un designer parce que la directrice artistique a travaillé avec des freelances. Et j'évolue jusqu'au point où il n'y a plus de freelances, où je fais tous les designs des plus beaux muséums d'Israël, des plus beaux sites qu'on peut imaginer. Et un par un, en fait, je fais mon petit terrain. J'ai créé InCode, que tu connais, qui est mon agence digitale, qui aujourd'hui existe depuis 17 ans. 25 designers, j'ai un bâtiment jaune, deux étages. Et voilà, donc en gros, j'ai aidé ces quatre dernières années, plus de 50 sociétés de cyber sécurité. Je suis devenu le gourou dans ce domaine. Et mon idée toute bête, en fait, c'est plus tu es de ces startups, plus tu es de l'économie israélienne et plus, en fait, tu établis la paix. Parce qu'en fait, quand les gens travaillent, ils sont occupés à travailler, ils sont occupés de faire la guerre. Et la guerre, en fait, c'est une autre industrie que la France connaît très bien. C'est la première industrie en France. Et ma théorie, c'est que si l'industrie de la high tech est beaucoup plus fructueuse, donc tous ces grands qui investissent en Israël, ces grandes boîtes, ces grandes compagnies, ils ne veulent pas vraiment qu'on leur casse leur image et leur société. Donc, j'imagine que ces grands se parlent, ceux qui font la guerre et ceux qui font la high tech. Et à la fin, tu établis un environnement de paix en Israël, doucement, mais sûrement. Il y a quelques années, tu t'es mis à la magie et comme tout ce que tu commences, en général, il faut que tu ailles vraiment, vraiment, ce n'est pas juste un test. C'est comme tu t'es mis au drone, on en parlera aussi, mais en magie. Et c'est quelque chose qui t'accompagne tout le temps, la magie. Moi, je te vois à chaque fois sortir n'importe où, n'importe comment. Tu es toujours prêt. Tu es toujours prêt pour ça. Je pense que la magie, ce qui est beau, c'est un icebreaker. En fait, c'est quelque chose qui permet justement d'aider les gens. À rigoler, à casser la formalité et à établir quelque chose en commun. Le fait que tu vois un magicien qui te fait un tour de magie et qui t'impressionne, ça fait rigoler. Tu peux introduire deux personnes qui rigolent de façon beaucoup plus facile parce qu'elles ont déjà un point en commun, elles rigolent. Et donc, moi, j'utilise la magie. Parfois, je l'explique même pour essayer justement d'établir une relation avec les gens. Donc, c'est un but amical. Et ce que j'aime dans la magie, à la fin, il y a énormément de points en commun avec ce que je fais dans l'interface design. C'est-à-dire, je fais du storytelling. Je raconte une histoire. Je crée de l'émotion. Et c'est très beau cet aspect du storytelling qui existe dans la magie. Et en fait, voilà, quoi. Est-ce que tu as le souvenir d'un tour de magie qui a changé le cours des choses pour toi ? Ouais, beaucoup. J'ai connu ma femme parce que j'ai fait un tour de magie, Liliana. J'ai laissé à l'importer de Sardaigne en Israël. Et aujourd'hui, elle est bloquée avec moi dans une armoire. Et je la coupe en deux de temps en temps. Non. Donc, la magie, ça peut être partout. C'est allumer du feu quand personne ne s'y attend. Tu l'as dit ? C'est tout dans le dîner. Le dîner mandin. Il en allume le feu. Il en transforme l'eau en lèche. D'ailleurs, si tu me permets de faire tout de suite, de rebondir parce qu'en parlant de casser le jeu, ça, c'est une expérience que j'ai partagée avec toi. Mais il y a un moment où tu t'es mis au drone. Tu t'es pris de passion pour le drone. Et cette passion pour le drone t'a amené à filmer tout le temps, évidemment, des paysages, des endroits, etc. Et tu as rencontré un certain Yoram à un moment. Et on avait envie. Mais je dis on, mais c'est de toi qu'il s'agit. C'était en fait un road trip. C'était fait en français, mais c'était aussi à la base de l'idée pour les Israéliens d'avoir d'autres endroits secrets de Yoram et de Yoram, parce qu'on aime bien voyager. Et le délire était tout bête. C'était un road trip. Ça commençait dans la voiture. On montrait vraiment qu'on allait en direction d'un endroit inconnu. D'ailleurs, le titre, c'était 90 seconds out of Tel Aviv. 90 seconds out of Tel Aviv, comme une invitation, en fait, à sortir de Tel Aviv, à sortir de cette image, de ce pays chez l'Israël, de Jérusalem, Tel Aviv, Haifa, etc. Et de montrer des choses fantastiques, parce qu'on a un pays qui est formidable, qui s'étend à quelques kilomètres. Et au bout d'une heure, tu te trouves dans le désert. Deux heures, tu te trouves dans des endroits furieux au niveau historique. Qui sont uniques à Israël. Qui sont uniques à Israël. Côté de Mitzperhamon, quasiment Mitzperhamon, on va dans un endroit qui s'appelle Silent Arrow. Je suis sympathique, qui s'appelle Matat. Matat. Là, on se rend près de Betchemesh. On va à Saint-Jean d'Acre, appelé aussi Akko, appelé aussi Acre. Salut, tu viens souvent dans le coin ? On vient comme on est. Voilà, voilà comment elles sont venues chez Magda. Occupation Wild. Occupation Wild. Et pour venir le... Pardon, je ne sais même plus parler français. Moi, je dirais 19h07 et 25h. C'est comment on fait chez nous ? Alors, en Catalogne. Ah ouais. 19h14. La signalisation. Voilà, flamme. Hop, on vient le voir. La flamme dans mon cœur. Ça, c'est original, c'est créatif. C'est original, c'est original. C'est original. C'est original. C'est original. C'est original. C'est original. Je me suis dis bande. C'était super parce qu'en fait, on cassait notre routine, notre day-to-day pour découvrir quelque chose que toi et moi ne connaissons pas à la base. On allait à un endroit parce qu'on avait vu une photo, parce qu'on avait entendu un pote qui avait été, parce qu'on voit n'importe quoi. Et je pense que c'est ça qui démarque notre histoire, parce qu'à chaque fois, on essaie de trouver un point commun où on pouvait être fusionnel, fusionner l'expérience et apporter quelque chose de nouveau grâce à cette fusion. Justement, les points qu'on évoque depuis tout à l'heure, et c'est ce que j'essaye de partager en faisant ce Zoom avec toi, c'est la diversité non seulement de tes vocations, de tes passions, etc., mais c'est aussi cette façon de voir la vie toujours, en tout cas la vie avec les gens, l'être humain, mais en général les relations personnelles, professionnelles, toujours avec un autre angle, toujours avec une démarche un petit peu out of the box. Et là, la magie en fait partie, Red and Free en fait partie. C'est comme un gamin, c'est comme un gamin. Je pense que nous deux, on est en fait des gamins qui ont grandi trop vite. Ah, toi plus que moi quand même. Je ne vais pas en raconter deux, trois sur lui. Ce n'est pas le sujet. Donc voilà, il y a vraiment cette démarche avec Red and Free, et c'est une démarche que tu continues aujourd'hui, et réellement, on peut parler aussi, sans revenir sur le côté high-tech forcément, mais cette idée que tu as lancée à un moment, puisque tu étais dans le cyber, dans la cybersécurité, de vouloir rendre ça accessible, encore une fois, c'est quelque chose qui revient souvent chez toi, de rendre ça accessible aux gens. Et tu as voulu en fait lancer cette plateforme, en fait, qui ont des vocations à expliquer ce que personne ne comprend de manière très facile. L'idée toute belle, c'était de démocratiser le domaine de la cyber, c'est-à-dire le rendre accessible. Et le domaine de la cyber, en fait, est ciblé à chaque fois pour les grandes sociétés, parce que c'est où il y a la thune. Et nous, on ne voulait justement pas toucher les grandes sociétés, on voulait toucher le John Doe, la personne qui se fait hacker sur Facebook, qui se fait hacker sur Instagram, et raconter, leur donner une solution. Parce qu'à chaque fois, mes amis m'appelaient, « Ilan, explique-moi comment on fait, là, j'ai appuyé sur une publicité, et maintenant, on m'a piqué mon personnel data, qu'est-ce que je fais ? » Et à chaque fois, je donnais des solutions, parce que je suis dans le domaine, mais avec le développement de la technologie, c'est devenu chaque semaine, mes potes m'appelaient, parce que se sont fait hacker leur phone, il y a un mec qui s'est fait voler son téléphone, il avait toutes ces photos coquines de sa copine, et comment, Ilan, je peux effacer ces photos en distance, même si je ne suis pas avec mon téléphone. Donc, à la fin, j'en avais marre d'à chaque fois investir mon temps sur ça. J'avais commencé à écrire quelques articles sur Medium, et je me suis dit, bon, il faut qu'on le fasse à la Yoram, parce que Yoram, tu as ce talent de rendre accessible aussi, étant contenu en donnant ce ton qui est beaucoup plus à la route Israël, je l'appelle ça, c'est un ton qui est beaucoup plus pertinent, qui est beaucoup plus simple à comprendre. Et en fait, notre expérience fusionnelle, c'était en fait de prendre ton talent de communicant, et mon knowledge, ma connaissance dans le domaine de la cyber, et le rendre accessible avec un format tout bête. Chaque article essaie de répondre à une problématique, avec une solution simple, et parler comme une conversation dans un bar, de façon très simple, à des gens très simples. Et subitement, on a aussi réalisé, quand on fait des sujets très délicats, comme le cyberbullying, des enfants qui se suicident, parce qu'ils se font bullying à l'école, c'est-à-dire qu'ils se font maltraiter à l'école, et ensuite ça devient dans l'ordre digital, donc c'est un peu difficile, mais je pense qu'on a établi un format qui était différent et sympathique, et une autre aventure à la Yoram et à l'Aïlam. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça m'amène justement à embrayer directement sur encore un autre projet, un projet que tu avais en tête déjà depuis un certain nombre d'années, et que tu as réalisé, je t'ai vu commencer de zéro, pour finalement arriver aujourd'hui quasiment à la dernière étape, ça s'appelle Fusion Experience, et alors très sincèrement, moi j'en ai entendu parler il y a deux ans, j'en entendais Fusion Experience, Fusion Experience, Fusion Experience, et très sincèrement, et je connais Ilan, et je lui dis quand ça me plaît, je lui dis quand ça ne me plaît pas, mais je ne comprenais pas de quoi il parlait exactement, et jusqu'au jour où Ilan a commencé vraiment à concrétiser cette chose, et à lui donner vie, à lui donner corps, et aujourd'hui c'est un projet qui a vraiment de la gueule, qui ressemble à rien du tout que je connaisse. Sous-titrage ST' 501 Il y a plusieurs expériences, je pense que c'est ma philosophie, j'avais envie d'écrire un livre, mais ça ne pouvait pas se passer comme n'importe quel livre, c'était très personnel, c'était en fait raconter et définir une philosophie qui est authentique, qui est moi. En fait, Fusion Experience c'est Red and Free, Fusion Experience c'est ce show de magie, pour connecter les gens, pour les faire rigoler, pour casser le jeu, Fusion Experience et Cyber for People qu'on a fait pour ensemble, c'est en fait une philosophie que je peux résumer en une phrase, c'est 1 plus 1 égale 3, c'est tout bête. En fait, j'ai commencé à raconter ma vie, mais de façon à donner des conseils que tu peux prendre dans ta vie personnelle, dans ta carrière, si tu es à ton propre boss dans ta société, et établir ce tour de magie qui est en fait rendre les gens beaucoup plus souriants, beaucoup plus en fusion l'un à l'autre, une meilleure communication. Et à chaque fois, j'apprends une leçon que je voulais partager aux gens, mais je limite à 500 exemplaires, parce qu'en fait, c'est aussi personnel, c'est des secrets professionnels, c'est très touchant, et ça te donne une perspective que chacun va prendre une leçon, c'est pour ça que j'appelle ça une philosophie, parce que ce n'est pas les dix commandements, j'ai écrit quelque chose qui va te permettre à toi d'écrire tes dix commandements et à t'établir et à avancer dans la vie. Et le livre, en fait, raconte aussi jusqu'à mon mariage avec Liliana, qui est une femme formidable et qui m'a boosté pour écrire ce bouquin, parce que j'avais besoin d'un soutien aussi d'une muse, c'est en français, la muse qui t'inspire. Justement, tu parlais de Liliana, ta femme, et je voudrais, tu vois, chez moi, il commence à faire un peu sombre, donc ça, ça veut dire qu'on arrive vers la fin. Tu parlais de Liliana et je trouvais que c'était bien pour finir un peu, parce que Liliana, c'est une rencontre, et encore une fois, c'est pas si tu connais que je la connais, magique, voilà, mais à un moment de ta vie où on va dire que tu étais arrivé à la fin d'une étape de vie et tu l'as rencontrée totalement par hasard, vos chemins se sont croisés, alors qu'ils auraient pu ne jamais se croiser et ça a changé beaucoup de choses à tel point qu'aujourd'hui, Liliana, pour peut-être certains qui le connaissent, voilà, qui était, qui est en train d'intégrer dans sa vie aussi beaucoup de spiritualité, beaucoup de spiritualité, en tout cas d'une autre façon, qu'il avait déjà, mais d'une autre façon et au point que tu t'es mis sérieusement au yoga. Ouais, sérieusement, je ne dirais pas ça, mais bon, quand ta femme est propre de yoga, vaut mieux ne pas la décevoir, surtout qu'elle est italienne. Non, l'histoire est bête, en fait, c'est une rencontre qui est magique, je ne m'y attendais pas, en Sardenne, en Italie, qui, quand je parle d'expérience, quand tu débarques sur une île comme la Sardenne, et c'est déjà émerveillé, il n'y a pas d'autre mot par la beauté, la nature, par l'air frais, par cette qualité de vie qui est différente. C'est mon esprit voyage, c'est mon esprit voyage à chaque fois que je découvre des personnes, des gens et ce qui m'a fait remarquer chez Liliana et m'a fait comprendre que c'est ma femme, c'est en fait, j'ai vu une énergie, et je raconte ça à chaque fois, c'est dur à raconter ça, mais c'est vrai, c'est la même chose avec toi, Yoram, il y a une sorte d'allô autour de la personne, une énergie spirituelle et ça se ressent dans une autre dimension. Le domaine du yoga, maintenant, c'est le troisième ou quatrième, déjà cinquième, j'ai l'impression même, projet en commun avec Yoram. On va en fait redéfinir le monde du yoga parce que personne ne l'a fait, c'est stupide. C'est là où je voulais t'emmener parce qu'encore une fois, voilà Yoram qui rentre dans quelque chose qu'il ne connaît pas et effectivement, il l'a déconnecté grâce au yoga, il a appris à déconnecter et quand on connaît encore une fois Yoram, c'est quelqu'un qui est forcément, de par son job, de par sa nature, très très connecté, mais il déconnecte, mais il ne perd pas le nord puisque avec sa femme, ils sont dans un projet aujourd'hui qui est loin d'être idiot, qui est loin d'être bête. Loin d'être déconnecté justement des besoins de ce monde. On va reconnecter le yoga à la nature, à la source du yoga. Je pense que les gens ont oublié. Je ne veux pas qu'on dise parce que c'est un projet qui est encore en durée. Pour ceux qui aiment le yoga, je vous incite à suivre le profil d'Ilan et voir de sa femme Liliana. Vous verrez, il y a quelque chose, en tout cas, ils espèrent et on y croit très fort, révolutionner la planète yoga. Voilà, encore une nouvelle planète qui va être révolutionnée. Ilan, avant qu'on se quitte, petite question comme j'ai l'habitude de faire avec mes invités. Tu te vois où si tu dois te projeter dans 10 ans ? Tu te vois où et tu te vois comment ? Comme je travaille énormément avec l'aérospace, mon rêve dans 5 ans, c'est Ilan, il est sur la Lune, littéralement. J'ai une amie, Annie Lorbanan, une artiste française qui envoie la première sculpture sur la Lune. C'est la mère de mon petit frère, j'appelle ça un très bon ami en France, Octave Manon. Et en fait, le fait de voir cette femme, artiste, pertinente qui va créer la première sculpture sur la Lune, donc voilà, je vais dire une prévision à la Auréguélaire, dans 5 ans, on ouvre un musée sur la Lune avec Yoram. Je trouve que l'image, pour finir et pour conclure, le musée, c'est là où tout est précieux, où il y a de l'histoire, de l'art, de la création, de la science, de l'humanité et je trouve ça beau que tu te voies là dans 5 ans et en plus avec moi, moi ça me va. 50-10 ans en fait. Ylan, merci beaucoup. Allez, au plaisir et un petit tour de magie pour qu'on termine. À ce moment-là, c'est bien. Ciao. Inspire to inspire, guys. Horses, girls, everyone. Ciao, Yoram Toda. Sous-titrage ST' 501